Et bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre 9e épisode de notre aventure Caladium. Alors, avant que la vidéo ne commence, je tiens juste à me excuser pour le retard et la temporalité de la vidéo. Oui, j'ai eu pas mal de soucis lors du montage, du dérochage et dans ma vie de tous les jours on va dire. Du coup, ce qui fait que l'épisode a mis plusieurs semaines, plusieurs jours à être sorti et je m'en excuse vraiment. Je sais que c'est vraiment indépendant de ma volonté, c'est-à-dire qu'à moi je sortirai même un épisode tous les jours. Mais malheureusement c'est un peu plus délicat. Donc juste pour mettre dans le contexte, au moment que je crée cette vidéo, il vient juste d'avoir l'événement d'Halloween. Donc le programme de cet épisode, comme vous allez le voir, c'est ouvrir le maximum de Lucky Block de tout le serveur. On va ouvrir je pense, beaucoup de Lucky Block, oui, beaucoup, vraiment. Et vous allez voir, on va obtenir des belles petites choses. Donc si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir des notifications et à laisser un pouce bleu. Bon, maintenant je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, du coup, on va attaquer le vif de l'épisode. Bon, du coup, comme je pense que vous êtes au courant, il y a eu Halloween. Oui, bravo Gaulois. Mais surtout, il y a eu une mise à jour d'Halloween sur Palladium. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé, mais au cas où, voici ce qui a été dit. Globalement, il y a des events toute la semaine en rapport avec Halloween. Et on a eu une épreuve communautaire à réaliser. Donc je tiens à préciser, je tourne cette séquence un petit peu en arrière. Et comme on peut voir, en fait, on devait farmer 10 millions de citrouilles. Ce qui a déjà été fait. Et en gros, dans l'objectif personnel, on doit en avoir 25 000. Ah, et le chef qui me suit, j'en veux pas. Ils ont aussi mis en place ce qui s'appelle des Lucky Blocks d'Halloween. Donc là, avec 16 nouveaux events. En vrai, ils sont pas très ouf ouf, à part deux parmi eux, de ce que j'ai compris. Mais on découvrira ça un petit peu plus tard. Donc du coup, on va aller farmer beaucoup. Ce qui est plutôt cool, c'est que la faction, on a créé une petite ferme tranquille de pumpkin. Et comme vous pouvez voir, elle est plutôt grande en soi. Du coup, on va farmer tout ce qu'il nous faut. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai farmé 35 000 citrouilles. C'était trop long, mais honnêtement, mais... Honnêtement, c'était un super event. Franchement, j'aime, j'apprécie. J'espère qu'il y aura davantage d'events communautaires, parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. Et nous, on va du coup tout transférer directement. Donc déjà, on va récupérer toutes nos citrouilles. Ça va être très très long. On va devoir aller au spawn et à chaque fois, allez les voir ici. Mais surtout, il y a trop de monde autour. Il y a quelqu'un qui a perdu, c'est Lucky Blocks. Allez, bougez. Merci. Est-ce qu'on peut pas faire... Non, on peut pas faire comme ça. Ah si, on peut faire comme ça. Ok, merci. Ok, ça fonctionne. On peut faire comme ça. Ça va aller plus vite. Vous savez quoi ? Je vous retrouve une fois que j'ai trade toute notre citrouille. Alors juste, on va essayer une petite technique. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait balancer ses Lucky Blocks. On va utiliser notre aimant. Et on va les récupérer. Normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Regardez, on a tout. Vas-y, on se tire avec. Est-ce que vous pensez que si on va dans la Warzone, on peut les récupérer ? Ce serait trop bien. Regardez, regardez, on va essayer. Faut juste pas qu'il y ait de clear lag. Ou qu'il y ait de joueurs là-bas. Faut qu'on achète tout de suite des slime pads. Non, ça ne fonctionne pas. Théoriquement, il y a un clear lag dans 30 secondes. Allez, on y croit. Ah merde, ça n'a pas réussi. Non ! Ils ont dispone avant. Dommage. Bon, vous savez quoi ? On va essayer plus tard. En espérant peut-être pouvoir récupérer ça, ça sera trop bien. En vrai, quand même, la personne a le seul d'avoir perdu, c'est Lucky Blocks. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui a reperdu des trucs. On va réessayer. Vas-y, vas-y. Ok. Donc là, c'est bon, ça a fonctionné. On pose nos blocs. C'est bon, on a récupéré tout. On fait un slash pawn. On a récupéré 35 Lucky Blocks sans rien faire. On va les poser tout de suite. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer quand même un petit peu nos récompenses pendant qu'il y a un petit peu moins de monde. Mais arrêtez, mettez-vous votre part. Du coup, on a récupéré déjà le chapeau d'Araknea. Bon, en vrai, c'est cool. C'est un petit cosmétique, pourquoi pas. Juste dommage que ça prend le slot d'un chapeau. Mais bon, logique. Alors, ensuite... Ah, mais... C'est son chiant à se mettre dessus. On a obtenu aussi 1500 lagos de palladium et une jack-o-lantern. Euh, franchement, c'est plutôt cool. Eh bon, le cours du palladium va encore bien descendre. Ça représente un stack et 38... Enfin, deux stacks et 38 blocs de palladium. C'est plutôt cool. On a aussi obtenu, du coup, 1500 de trixium et un bonbon à déballer. Wow, franchement, c'est trop cool. Trop de trixium. Et du coup, on va finir avec tous nos trades. Allez, je pense qu'on a bientôt fini en plus. A few moments later. Allez, on met toutes nos citrouilles qui nous restent. Et voilà. Donc, normalement, on va pouvoir récupérer... Impeccable. On va pouvoir récupérer les 2000 de trixium et la hache... La fameuse hache jack-o-lantern. Oh, c'est trop bien. Il n'a rien qu'à dropper. Non, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir aussi récupérer nos récompenses. Donc, c'est-à-dire des Lucky Blocks et des citrouilles. Et encore des Lucky Blocks et des utilitaires. Ok. Bon, du coup, on va pouvoir commencer notre petit opening. Donc, on va commencer en premier lieu avec ce Lucky Block-là. Sachant qu'en plus, j'en ai encore dans mon under chest et sur mon autre compte. Et après, on attaquera aussi les Lucky Blocks normaux. Parce que c'est vrai que... On en a beaucoup à ouvrir. Allez. Premier Lucky Block d'Halloween. Allez. Bon, je pense qu'on ne va pas potentiellement tous les regarder. Parce que je pense qu'on va en avoir plusieurs stacks à ouvrir. Et ça va être pas mal. Alors, pour commencer, on est à le bout. Normalement, c'est censé faire spawn des fantômes. Mais je crois qu'ils sont coincés dans des blocs. Et du coup, ils n'apprécient pas trop. Ouais, regardez, ils sont juste ici. On est tué avec l'épée d'Halloween. Allez. Second Lucky Block. Donc, honnêtement, moi, ce que je voudrais, c'est avoir deux ou trois caps d'invisibilité. Et potentiellement le balai. Franchement, ça peut être tellement abusé, ces trucs-là. Et t'es plus toi-même, non ? Ah, bah écoutez, j'ai le skin d'un panda qui a une pokéball sur lui. Ok, c'est très chelou. Ah, il prend des dégâts. Ok, on va éviter de trop le casser. Petite anecdote par rapport à cet event de déjà de mes collègues de fac. Qui a eu cet event, mais qui a eu un skin que je ne pourrais pas dire en vidéo. Parce que sinon, je vais me faire ban. Mais je pense que vous voyez un petit peu le genre, si je vous parle de... 1945 ? Ah, je pense que là, normalement, on est censé avoir un mob. Non, ok. Bon, ok. Bon, je ne sais pas du tout. Ok. Allez, Lucky Block suivant. On ne s'arrête pas là-dessus. On va continuer. Et du coup, on obtient... Vous pouvez voir en même temps que j'ai un petit peu ma voix cassée et je m'en excuse. Euh... Spider Steve. C'était quoi, ça ? On a obtenu le gant de Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Ah, ok. Ouais, ça met des toiles d'araignée. Pourquoi pas, on reste dans le thème Halloween. Ça peut être super sympa. Allez, Lucky Block suivant. Trick or... Ah, ouais, ok. Celui-là, on m'en a parlé. Je vais juste aller chercher des petits palladium. Donc, je vais juste aller chercher du palladium. Ah, regardez, il est apparu, notre petit truc. Je me pose une question. Est-ce que ça fonctionne si on lui donne des blocs ? Non, il ne le prend pas. Il faut vraiment que ce soit des lingots. Ça va être embêtant, mais ce n'est pas grave. Et ça n'a rien fait. Ok. C'est nul, honnêtement. Peut-être qu'on va y gagner un petit peu. On va essayer de garder nos bonhommes de neige en vie. Tout à l'heure, est-ce que le Lucky Stat fonctionne ? Parce que j'ai entendu une histoire comme quoi il bugait de temps en temps. 100%. En vrai, ça va tellement vite. Allez, cinquième Lucky Block. On obtient... Hell, yeah. Ah, oui, c'est l'event qui donne du feu sous soi. Pourquoi pas, ça peut être amusant pour des petits trolls. Allez, sixième Lucky Block. Honnêtement, on ne s'intéresse pas trop sur ces events un petit peu nul, entre guillemets. Soup de citrouille. Ah, bah, toi, c'est cool. Va essayer de rejoindre ton ami là-bas. Vas-y, vas-y, monte. Alors, pourquoi je voudrais qu'ils se rassemblent tous ? C'est tout simplement parce que j'aimerais encore faire un peu de citrouille. Et, à ce qui paraît, c'est un bon moyen de fermer des citrouilles, ces trucs-là. Voilà, allez, restez là-bas. Et s'il y en a d'autres, bah, on les prendra plus tard. Allez, Lucky Block suivant. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Trick or Treat. Ok. À mon avis, il n'est pas implémenté correctement celui-là. 33 palladium. Putain, mais vous gavez là ! On m'a parlé comme quoi on pourrait potentiellement obtenir un test en endium. Donc, ouais, ça pourrait être très intéressant, mais je ne sais pas si c'est vrai du tout. Allez, Lucky Block suivant. Spooky, machin-bidû, donc on l'a déjà eu. Ah oui, c'est dès qu'on ouvre notre interface, on a un petit bruit. Ok. Bon, on va juste attendre parce qu'il y a un petit clear lag avant d'ouvrir nos Lucky Block. Ok, allez, Lucky Block suivant. On reprend du coup, on a re-un bout. Bon, ouais, pourquoi pas. Euh, Lucky Block suivant. Encore des bouts. Bon, en vrai, ça ne sert à rien, du coup, autant les passer. Tu vois, bon, écoute, tu nous as assez arnaqués pour le moment. On verra plus tard. Lucky Block suivant. Spooky Pook. Je ne sais pas si je l'ai déjà eu. Ah oui, mais si, c'est le truc qui fait des bruits chelous, ok. Et si on regarde notre Lucky Stat, on est déjà à 43%. C'est vrai que ça va très vite. Hey, yeah. Ouais, bon, ce n'est pas très grave. Lucky Block suivant, encore une fois, on a encore des bouts. Mais vraiment, on est abonnés, là. Et là, ah, citrouille. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Ok, un zombie avec marqué citrouille, ok. Pourquoi pas. Alors. Ah, tour de la terreur. On m'en a parlé, mais honnêtement, c'est assez nul. On le fera peut-être après. Allez, on continue l'opening. Ah, vendre son âme. Alors, celui-là, on m'en a parlé. Alors. À ce qui paraît, celui-ci, il va nous permettre tout simplement de récupérer la citrouille qui est juste ici. Et théoriquement, cette citrouille, le pacte avec le diable, en gros, elle va pouvoir nous permettre de soit échanger... Comment je pourrais dire ? Ah, mais il m'énerve ce feu, là. En gros, on va pouvoir soit monter d'un level nos métiers, soit perdre un level. En soi, ça peut être très très sympa, mais bon, pas tout de suite, tout de suite. Allez, le keybox suivant, surtout que du coup, ça nous a fait encore passer un level, c'est plutôt cool. Allez, on continue vraiment, on y croit. Joyeux Halloween. C'est quoi ? On a eu un CD. Le CD d'Halloween. On va acheter un petit jukebox pour écouter la musique. Ok, ok. Bon, on va essayer de pas jouer avec le feu parce que je ne sais pas si c'est une musique copyright. Mais, ouais, pourquoi pas, hein. On le redira. Ce qui fait qu'actuellement, on est à 68% du lyxstat. Oh, franchement, ça va hyper vite. Pourquoi j'ai pris des dégueules, là ? Ok, je ne sais pas. Allez, on continue. Allez, yeah. Lui, on l'aura tout le temps. Honnêtement, je crois que le taux de ratio de celui-ci, il doit être abusé. Regardez, qu'est-ce que je disais ? Ok, allez. On continue. On y croit. Vendre son âme, encore une fois. On va récupérer la citrouille. De toute façon, c'est sur le truc qu'on peut récupérer vu que le livre, on ne peut pas le récupérer, ce qui est bien dommage. Allez, on continue. Ah, apprenti sorcier. Ça en fait partie des effets que je veux. On a obtenu le balai de sorcier. Je vais vous montrer après à quoi il sert. Il est trop bien. Honnêtement, je crois que c'est l'event que je voulais absolument. Ce qui fait qu'on est déjà à 75% alors qu'on n'a même pas utilisé un stack de Lucky Block. Il nous reste du coup 4 events à avoir. Qui sont Caputaka, pièce départ, citrouille et légendaire jusqu'au bout. Il nous reste encore plus de 18 Lucky Block à ouvrir. Notre casque pour cette fournée. Ah, pièce départ. Lucky Block en Palladium, mais c'est abusé. Du coup, ça nous fait passer 81%. Eh, franchement, c'est abusé. Allez, c'est pas grave parce qu'on a encore 64 Lucky Block. Citrouille. Je ne sais plus si on l'a déjà eu. Je ne crois pas que celui-ci, on l'a eu. On a obtenu un tailleur de citrouille. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça, ça permet tout simplement de customiser sa citrouille. Et oui, du coup, il ne nous reste plus que 2 Caputaka ou légendaire jusqu'au bout. Allez, honnêtement, là, il nous manque plus que 2. On peut le faire facilement. Oh, regardez, légendaire jusqu'au bout. On en a déjà eu un. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. On regardera ça un peu plus tard. Mais honnêtement, là, il nous manque plus qu'une. Une ? Oh, même pas. Allez, un stack et demi peut-être de Lucky Block maximum. Allez, Caputaka, je te veux. Je trouve que je pense que c'est un de ceux que je veux le plus. On va dire, c'est le... Il est dans mon top 3. Allez, on y croit. Il nous reste moins de la moitié du stack. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça va rendre à la vidéo. Mais sachez que là, ça va faire au moins 40 minutes que j'ouvre des Lucky Blocks. J'en ai marre. Non, toujours pas. Et encore un dernier. C'est le dernier. Non, on ne l'aura pas eu. Bon, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il se fait slash Lucky Stat. On va essayer dans les Lucky Blocks d'Halloween. Récompense. On peut en récupérer. Donc ici, il y a la récompense du 25. On a eu 8 Lucky Blocks ainsi que des bots. Pour le 50, on a obtenu 16 Lucky Blocks. Et normalement, on a obtenu autre chose. Bah oui, l'elmette, oui. Oui, oui, oui. Allez, on en a 24. On va ouvrir, c'est déjà les 24 qui sont ici. On y croit. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'épisode où on va ouvrir le plus de Lucky Blocks, je pense, du serveur. Oui, oui, cap ou cap, cap ou pas cap. Ce qui veut dire qu'on a actuellement le Lucky Stat level 100. Alors, il y a beaucoup d'items. Allez, du coup, si on fait un petit Lucky Stat, on peut voir du coup qu'on a le 100%. Il nous donne, du coup, une pierre de survie, je ne sais pas à quoi elle sert. On va essayer de se renseigner. Un testplate qui doit coûter quand même très cher. Et un trophée de citrouille. Ouais, c'est plutôt cool, franchement. Elle donne quoi l'armure ? Ok, bon, je ne sais pas. Je ne peux pas changer. Attendez, mais je n'ai pas la place. Ah non, j'ai la cape. Oh merde, je me suis trompé. Bon, bah globalement, voilà à quoi elle sert la cape. Elle me donne un effet d'invisibilité total. Ah, par contre, on voit l'item, ça c'est dommage. Il va falloir qu'on s'arrange. Mais franchement, elle est trop stylée. Franchement. Je me disais bien qu'il y avait un souci quelque part. Donc, normalement, tu paies la skin. Je ne sais pas si c'est un mur-là. Bon, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais elle est très stylée. Et bref. Bon, j'ai essayé de me renseigner sur qu'est-ce qu'elle faisait cette pierre de survie. Je n'ai pas réussi à trouver. Du coup, on va l'utiliser, puis on verra bien. Écoutez, allez. Par contre, ce skin, il me perturbe. Allez. 3, 2, 1. Ça ne fait rien. Elle n'a que un du rat. Ok, on va éviter de jouer avec. Ok, elle ne fait absolument rien. On a vu, c'est juste un truc cosmétique. Bon, mon record à la foirée, c'est vraiment cool. Du coup, je disais, là, on va ouvrir du coup nos premiers Lucky Block classiques. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus vite, parce que ceux-là, on les voit passer assez souvent. Et comme on peut voir, j'en ai 18. Bon, j'en avais 17, mais en fait, c'est parce que je viens d'en avoir un que je n'avais pas. Et 9%. L'objectif, c'est qu'allez, on va essayer d'atteindre les 25%. Ce serait cool. Bon, le Wesh, t'es relou. On l'oublie, honnêtement, il est trop chiant. Fish and Chips. Picasso, encore une fois. D'ailleurs, je crois que du coup, on a passé... Non, on n'a pas passé un level. Je croyais que le Fish and Chips, on ne l'avait pas eu, mais si. Encore un Wesh, t'es relou. Honnêtement, Wesh, t'es relou. T'es vraiment relou. Alors, end. C'est quoi ça ? Quoi ? Quoi ? C'est quoi tout ça ? Allô ? Venez là ! Je vous bolosse ! Ok, honnêtement, c'est la première fois que je le vois, celui-là. Je pense qu'il doit être un petit peu rare. Mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, on continue. En fait, je voudrais bien savoir les rollers, honnêtement. C'est un truc nul. Mais j'aimerais bien l'avoir. Quel dinguerie ! Oh, putain ! Regardez ! Eh ! Ah, même pas 10 Lucky Blocks, on a déjà des Lucky Blocks en non-jum ! Ok, on va pouvoir les récupérer. Surtout que s'il ne dit pas de bêtises, des Lucky Blocks en non-jum, ça peut se revendre plutôt pas mal. 99 000 dollars. Allez, on va essayer d'en revendre un. On va voir si ça part. Allez, on continue, du coup, nos Lucky Blocks. Eh, franchement, c'est vraiment cool. Bon, un boom. Il faut bien des malus aussi. Sinon, c'est pas très intéressant. Encore un boom. Bon, allez. Pas la jump. Une fois. Pas deux. Allez, on continue. C'est un traquenard. Ok, c'est juste le coffre qui fait spawn une petite TNT. Allez, on continue. Ok. Vers l'infini et l'au-delà, encore une fois. Dommage que ça se revend très très mal, les Space Food. Allez, on y croit. Là, on a mis son commando. Ouais, pourquoi pas. Je crois que je ne l'avais pas encore eu, celui-ci. On est à 22. Ok. Non, je ne l'avais pas encore eu. Les rollers ! Ah ! Ok, j'ai eu peur. Oui, on a obtenu du coup nos rollers. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment quelque chose que je voulais pour aller rechercher des pillages. Bon, là, j'ai eu vraiment peur avec le clair là qui s'est passé pile au même moment. Allez. Ah ouais, je t'ai relou. Donc normalement, du coup, on est passé à 23%. Enfin, 23 Lucky Block plutôt. Spam TP, c'est nul. On va continuer à ouvrir un jouable. C'est quoi ça ? Quoi ? Oh putain ! C'est quoi ces cœurs d'absorption qu'on a repris là ? Je crois que du coup, si on saute, on ne prend plus de dégâts, c'est ça ? Ah si, mais très très peu. Franchement, c'est super cool. Regardez, on est passé à 25 Lucky Block. Allez, on y croit. Minérage Shower. On n'a rien vu. En vrai, Minérage Shower, je ne sais même plus ce que ça fait. Je crois que ça nous donne des minerais. On va aller voir. On était où ? On était ici à peu près. Ok, bon, je ne sais pas. Why not ? On continue. Piggy Rodeo. Ok, on l'a esquivé de justesse. Oh, du Palat ? Oh ben, ça me va du Palat. Pourquoi il y a du Palat partout ? Pourquoi il y a du Palat partout ? Je ne comprends pas. Oh, c'est l'event spam TP, mais bon, ce n'est pas grave. Regardez, là encore, il y a des minerais. Des minerais partout. Bon, le Piggy Rodeo, il a bien déclagé la zone. Ce n'est pas grave. Alors, le Key Block suivant. Allumer le feu. C'est nul. Le Key Block suivant. Starfish. Bon, on a connu mieux, là. Mais en fait, je crois que c'est deux events qu'on n'a pas encore eu. Il y en a un des deux qu'on n'a pas eu. Tire au pigeon. Bon, ça, c'est super cool. C'est du Palat gratuit. On prend. On prend. Piggy Rodeo. Oh, là, 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 là. Allez, on reprend. Tire au pigeon. Je viens de voir qu'il y avait un Wesh T'es relou vert. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Consolation. Pourquoi pas ? C'est toujours un stack de paladium supplémentaires. Wesh T'es relou. Ouais, bon, on connaît à force. On ne voit pas le fond du bol. Ah, celui-là, c'est un nouveau. Mais si je ne dis pas de bêtises, il est très nul. En fait, c'est juste de la nourriture, clairement. Ah, il t'a l'attitude. Je ne sais pas ce que c'est, ça. À mon avis, ça devait m'envoyer très haut. Ah non, c'est un effet de nausée. OK. Je vais avoir tous les effets du jeu, là. Honnêtement, entre l'effet du Mission Combo Ando, le Bunny Life et le truc de nausée, de ses morts, c'est infâme. Un petit puits. Bon, pourquoi pas. C'est toujours un petit peu de paladium. Ah, paladium beacon. Oulah ! Franchement, je ne m'y attendais pas, celui-là. Je crois qu'on a quand même beaucoup de blocs de paladium avec ça. Franchement, il m'énerve de se souhaiter améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas du lait à vendre ? Bon, 5 000 dollars, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour vous. Alors, on va voir combien de blocs de paladium on a obtenus. Franchement, je ne sais même pas combien on a d'options avec ça. Mais franchement, c'est trop cool. Regardez-moi tout ça, tout le paladium. Bon, même si le paladium a énormément perdu de valeur, je pense qu'on doit avoir au moins un petit stack de blocs, là. Même plus qu'un stack de blocs. On aura obtenu un stack, on va dire, une vingtaine de blocs. Franchement, c'est hyper rentable. Surtout que, du coup, on ne l'avait pas eu. On a atteint les 20%. C'est plutôt cool, vraiment. Allez, on continue. Injouable, je ne sais pas ce que ça fait. Ah oui, c'était d'absorption, oui, c'est vrai. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est injouable, mais ce n'est pas grave. Là-haut. Allez, hop, vous êtes morts. On continue. Picasso. Potion magique, on ne l'avait pas encore eu, celui-là. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que c'est l'effet contraire de ne bois pas ça. Ah, Superman, ça c'est cool. Il nous permet de fly pendant deux minutes. Pourquoi pas. Il y a eu d'un gris. Allez, on a encore des Lucky Blocks en Indium. C'est trop bien. Bon, du coup, on est déjà à 25%. C'est plutôt cool, comme ça, on a déjà le premier stade qui est rempli. Bon, je pense qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus. On a eu un totem, c'est plutôt cool, ça. Avec 63, du coup, de Palladium. En vrai, ouais, ça peut être bien. Éléphant. Oh ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je crois qu'il est mort. Non ! Soit il est mort, soit il est tout en haut. J'espère vraiment qu'il est tout en haut. Ah, puis avec cet effet de mort. Non. Ah, dommage. On avait eu un éléphant. Ah, fait chier. Bon, quand même, grâce à lui, on a atteint les 49 events. Oh, un Métis Beacon. Oh, c'est plutôt cool, ça. Bon, c'est moins bien que le Palladium, mais vu qu'on ne l'avait pas, c'est plutôt cool. Bon, je ne vais pas le récupérer tout de suite parce que... Voilà, pas trop le temps. Du coup, on a passé les 50 Lucky Stats. C'est plutôt cool. Une petite Hunter Plant, c'est cool, on ne l'avait pas. Encore une Hunter Plant. InstaLavasta. Non, il va me kick. Il va me kick. Il m'a fermé mon jeu. Palladium ! Pourquoi vous fermez le jeu quand on joue ? Bon, en vrai, je me demande. Est-ce que cet event est juste un bug qu'ils ont découvert et qu'ils ont décidé de laisser en mode... Non, mais regardez, c'est juste un event. Ou est-ce que c'était fait exprès ? À vous de répondre à cela. Bon, alors, je vais redémarrer mon jeu. Analyst. Ah, un petit chien canaliser. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas eu. Et même dans cette saison, je crois que je n'en ai pas eu du tout. Si on regarde, on est à 55%. Enfin, 55%. 54... 55 events, mais bon. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Enfin, donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je sais qu'il est un petit peu particulier par rapport à d'habitude. On n'aura pas fait grand-chose. Et je tiens vraiment à m'en excuser, à part ouvrir beaucoup de l'occupation. Mais croyez-moi, j'ai passé vraiment un temps de gros malade sur le montage. Et franchement, je pense que je vais éviter à l'avenir de faire des épisodes comme ça où je fais vraiment beaucoup d'opening. Parce que, waouh, vous n'imaginez même pas le temps que ça m'a pris. Vraiment. Et juste pour info. Alors, actuellement, on peut voir que le Trixium a explosé. C'est-à-dire que Palanimous est arrivé à 1 200 000. Hyperion à 600 000. Je suis un campeur à 355 000. Et moi, vous pouvez voir, je suis passé 44e en position. Mais ne vous inquiétez pas. Dans le prochain épisode, on farmera énormément de Trixium. Mais quand je vous dis énormément, vous n'êtes pas prêts. On va péter le record. Et du coup, voilà. Donc, si j'ai bien envie d'essayer de faire un petit truc. Essayer par exemple de faire, je ne sais pas, 5 000 Trixium par like. Ouais. Je pense que c'est un truc de taré. Mais vous me connaissez. Mais du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner avec vous. Sachez que bientôt, nous allons reprendre les lives Twitch. Et voilà, voilà. Bon. Allez. Je trêve de blabla. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis à plus tout le monde.